Générique Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'informations. Le vice-président de la République, Timo Komeliet Kone, a été à Addis Abeba en Éthiopie. Au nom du chef de l'État, Alassane Ouattara, le vice-président a pris part à des rencontres de haut niveau. A notant également qu'il a pris part à une réunion portant sur les progrès et les résultats obtenus dans la lutte contre la malnutrition en Afrique. Puis, il a participé à la deuxième conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat pour la région Sahel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Sachez également que la commune d'Abobo et la ville américaine de Newark unissent leurs efforts de développement. Un accord de jumelage vient d'être signé entre les deux communes. La cérémonie a eu lieu hier vendredi dans les locaux de la mairie de Newark, dans l'état du New Jersey, aux États-Unis. La ministre d'État, Kondia Kamara, maire d'Abobo et Ras Baraka, maire de Newark, se sont engagés à coopérer dans plusieurs domaines stratégiques. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Sachez également que le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, Mamadou Touré, vient de procéder dans la ville d'Abobo. Au lancement officiel de la phase 2 du projet à C2D Emploi Jeunes, plus de 30 000 jeunes sont concernés par cette phase sur l'ensemble du territoire. A récit de Godfrey-Oukambawa. Dans la région des Grands-Ponts, ce sont 820 jeunes de 18 à 40 ans qui bénéficient du C2D, contrat de désendettement et de développement, qui entrent dans sa deuxième phase, accompagnement au développement d'activités économiques à petite échelle et la création de micro et petites entreprises. Autant d'opportunités pour faciliter l'insertion des jeunes. Monsieur couturière, je vais vous offrir cet argent pour créer comme une école de couture, embaucher plus de personnes pour augmenter mon chiffre d'affaires. La FD, l'Agence française de développement, partenaire du projet, salue les performances enregistrées dans la mise en oeuvre du C2D Emploi. Je crois que c'est le nombre de jeunes impactés qu'il faut retenir. Et une deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le fait qu'on dévolue ces moyens aux régions, aux territoires, aux collectivités. Parce que je crois que c'est les régions, les acteurs locaux qui sont les mieux placés pour mettre en oeuvre ces programmes. 2023, décrété l'année de la jeunesse par le président de la République Alassane Ouattara et pour la tutelle, en procédant au lancement officiel de cette deuxième phase du CDD à Dabou, ce sont plus de 30 000 jeunes qui seront impactés sur l'ensemble du territoire avec un financement à hauteur de 21,8 milliards de francs CFA. Au-delà du deuxième CDD, nous avons un troisième CDD qui arrive cette année pour à peu près 76 millions d'euros, autour des 51 milliards de francs CFA, qui va traiter le service civique à hauteur de 13 milliards et à peu près 38 milliards pour les programmes d'insertion. Donc c'est autant de jeunes qui vont bénéficier d'un programme d'insertion professionnel et ce dispositif permettra de renforcer la maîtrise d'ouvrage déléguée. Puisque l'idée pour nous, c'est de plus en plus responsabiliser les régions, les conseils régionaux dans la mise en oeuvre des politiques d'insertion dans notre pays. De 2013 à 2021, la première phase du projet CDD Emploi a permis l'insertion de près de 20 000 jeunes pour un taux de réalisation de 104%. Dans le cadre de cette deuxième composante du projet, des conventions sont signées avec 15 régions pour sa mise en oeuvre. Et dans l'actualité internationale, dans Tunisie, sur ordre du président Caïs Saïed, les autorités tunisiennes ont ordonné le départ d'Esther Lynch, la secrétaire générale de la Confédération Européenne des Syndicats. Cela a communiqué de la présidence tunisienne, ajoutant qu'elle était désormais considérée comme persona non grata. Il a reproché à Mme Lynch, plus haute responsable syndicale de l'Union Européenne, d'avoir émis des déclarations qualifiées par Tunis d'ingérence flagrante dans les affaires intérieures du pays, toujours selon ce communiqué de la présidence. Toujours dans l'actualité internationale, dans la nuit d'hier, samedi à aujourd'hui, dimanche, 15 personnes, dont des civils, ont été tuées dans des raids attribués à l'armée israélienne à Damas et ses environs selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Le ministère syrien de la Défense fait état d'un bilan provisoire de 5 morts, dont un soldat et de 15 blessés, pour certains dans un état critique. Les médias syriens affirment que les projectiles ont touché l'Institut culturel des arts appliqués dans la citadelle de Damas et un centre culturel de Farsoussa, dans la capitale. Des photos publiées par l'agence officielle Sanaa montrent d'importants dégâts dans ce qui semble être un bâtiment historique. Dans le cadre du Dimanche Magazine, de ce 19 février 2023, nous recevrons M. Étienne Kouakou. Il est le directeur de la coordination des transports terrestres et des relations extérieures au ministère des Transports, chargé de la coordination de la semaine de la sécurité routière. Avec lui, nous ferons le bilan de cette semaine de la sécurité routière qui s'est achevée le 10 février dernier. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada